Bonjour, Marie Gachignard, je suis juriste chez Force Ouvrière Cadre. C'est l'union de Force Ouvrière qui va s'occuper tout particulièrement des cadres et ingénieurs adhérents en structure Fédération FO. Mon intérêt particulièrement fort de Force Ouvrière Cadre pour la question du numérique parce que c'est quelque chose de transversal qui va arriver dans tous les domaines professionnels actuels. L'économie collaborative va également renverser le monde du travail comme on le connaît aujourd'hui. Et d'un point de vue pratique, les conditions de travail des cadres changent beaucoup. Et au-delà de ça, le modèle social qu'on connaît actuellement et qui est lié au travail est amené à évoluer. Donc c'est porteur d'opportunités et en même temps ça va être encadré pour éviter une perte substantielle de protection pour les travailleurs. Avant, pour aller travailler, on allait au bureau. Il y avait un début, une journée de travail et une fin. Mais ça, c'était avant. Avant les smartphones, les portables et le cloud parce qu'à partir de là, tout a changé. Pour Eric, cadre juridique, la charge de travail a tout simplement explosé. Grâce à la numérisation, tous ses dossiers et tous ses mails sont accessibles partout, 24h sur 24. En gros, entre sa tablette et son téléphone, c'est comme s'il trimballait son bureau avec lui, dans les transports ou à la maison. Comme 73% des cadres, il travaille dorénavant hors de son bureau, le soir, le week-end et même pendant les vacances. Il aimerait bien sûr faire autrement, mais sa charge de travail ne le lui permet pas. Et pour ne pas finir noyé, une seule solution, travailler plus partout, tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est que le numérique, c'est très rapide, très réactif. Ça prend vraiment plusieurs formes. Donc ça, c'est quelque chose de positif et d'intéressant. Pour l'encadrer, je pense qu'il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas essayer de se caler sur la rapidité du numérique. Il faut vraiment prendre le temps de s'interroger sur quelle protection on peut garantir, assurer, comment les relier aux nouvelles façons de travailler, aux nouveaux emplois qui apparaissent aujourd'hui. Donc il y a une réflexion à mener en amont. Et je pense qu'il y a un vrai risque à vouloir s'embarquer aussi rapidement que toutes ces innovations qui arrivent en ce moment. Quand on reste sur l'emploi, ce qui est intéressant, c'est de se dire, basiquement, il y a le salariat et les emplois indépendants. Donc ça, il y a une protection sociale qui est créée et qui existe pour ces deux types-là d'emplois. Après, pour l'économie collaborative, en fait, c'est des profils différents. On va avoir le profil des usagers, le profil de ceux qui contribuent aux plateformes. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, dans la valeur ajoutée qui est produite ou qui apparaît via ces nouveaux modes, quelles protections on rattache et comment on les rattache, puisque là, pour le coup, il y a un vrai basculant. On n'est plus dans le référentiel passé. Après, c'est un choix de société. Si on se dit qu'on détache le travail ou l'emploi de certaines protections sociales, on peut choisir. Mais c'est un choix de société, il faut se poser la question. Est-ce qu'on continue ce choix de société, basé sur la solidarité et sur la contractualisation ? Ou est-ce qu'on choisit un modèle nouveau ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501